Salut toi, t'as eu ton bac ou t'es en bac plus 2 et tu sais pas quoi faire après ? T'as envie de faire un métier porteur, de terrain concret, qui associe la technique et les mains ? Explique, ça m'intéresse. Bonne nouvelle, les métiers de l'ingénieur recrutent. Et j'ai une super formation pour toi, la formation aussi. Et c'est quoi un système industriel ? Je te propose une image. Je vais enlever une chose et tout le reste ce sera les systèmes industriels. C'est donc tous les dispositifs qui servent à fabriquer un produit, notamment ici à fabriquer l'avion. Et l'ingénieur et le management, c'est ce qui sert à créer, installer et gérer tous ces dispositifs. Mais du coup c'est quoi une psy ? Viens, je te montre. Le but du N52, c'est qu'on part d'une surface, donc d'un atelier. Ça nous permet de savoir combien on peut mettre de machines dans cette surface. Et comment les produits vont passer d'une machine l'une à l'autre. En fait d'un projet, on doit réaliser un objet qui a pour but d'être surprenant, l'effet Wahoo. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors avec du TBM, ce qui est intéressant, c'est qu'on est pluridisciplinaire. C'est-à-dire que j'ai été diplômée avec une double filière, donc en logistique et en usine numérique. Pour pouvoir choisir ces UV, d'avoir des bases un petit peu partout, aujourd'hui mon boulot me plaît. Mais si demain j'ai envie de changer, je pourrais vendre toutes les bases acquises à l'UTBM dans une future entreprise. Un cahier des charges du client. Et là, il va falloir tout dérouler. Donc faire un avant-projet pour la faisabilité des robots typiquement. Après il va falloir trouver les fournisseurs, faire des appels d'offres, faire un chiffrage. Programmer le robot, les trajectoires. Et puis après l'installation chez le client. Et puis la formation du client aussi. C'est la formation INXI qui m'a quand même tapé dans l'œil. Parce que c'était ce que je voulais faire après. Un peu de robotique, un peu de process, un peu d'automatique. Tout ça avec l'usine numérique derrière, ça me plaisait bien. Donc je suis arrivé avec un projet en tête et au long du jeu, je fais ce que je voulais faire. C'est le fort en IT.